La forme qui est dessinée ici s'appelle un cardioïde, ça a un petit peu la forme d'un coeur, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Et c'est le graphe de la fonction qui est exprimée en coordonnées polaires, r égale 1 moins cosinus θ, c'est-à-dire le rayon, la distance à l'origine, est égale à 1 moins le cosinus de l'angle orienté avec l'axe des abscisses. Et moi je voudrais calculer l'air qui est en bleu, l'air qui est enfermé à l'intérieur de ce cardioïde. Alors je t'encourage à mettre la vidéo en pause et à le faire à l'aide de la formule qu'on a vue précédemment. Ok, alors allons-y. On se rappelle de cette formule. Cette formule nous dit que l'air c'est 1 demi de l'intégrale entre l'angle α et l'angle β entre lesquels on travaille, de la fonction r exprimée en fonction θ au carré des θ. Et bien là on a tout ce qu'il nous faut, il suffit de réadapter cette formule à la fonction que nous avons là. Donc A, notre r ici, ce sera 1 demi de l'intégrale. Alors entre quoi et quoi varient nos angles ? Disons que le point de départ de la fonction, c'est ici, c'est à l'origine. On est à 0 radian et on refermera notre cardioïde si on fait tout le tour de la forme et qu'on arrive à 2π radian après un tour complet. 2π, c'est 2π radian, c'est un tour complet. Donc notre θ, notre angle, varie entre 0 et 2π. Et donc mon intégrale va aller de 0 à 2π. De ma fonction r de r exprimée en fonction θ, et r exprimée en fonction θ, c'est exactement ce que nous donne l'énoncé, c'est un moins cosθ, au carré, il faut que je mette le carré de la formule, et des θ. Que je fasse varier en fonction θ, donc des θ. Voilà, donc maintenant ce n'est plus qu'une affaire d'intégrale à calculer. Alors tu peux essayer de la calculer toi-même. Il y a quelques identités trigonométriques qu'on va appliquer pour réussir à la calculer. Alors déjà on va développer 1 moins cosθ au carré, donc ça fait 1 demi de l'intégrale entre 0 et 2π de 1 moins 2 cosθ, plus cos²θ dθ. J'ai développé la parenthèse avec le carré à l'aide de l'identité remarquable, qui convient. Et on va trouver une primitive de chacun des termes de cette somme. Alors pour trouver une primitive de 1 c'est très facile, trouver une primitive de 2 cosθ ça ne pose pas de problème. Pour cos²θ par contre, tel que c'est, ça pose des problèmes. On va juste se souvenir de nos identités trigonométriques, et se rappeler que cos²θ c'est 1 demi de 1 plus cos²θ. Voilà, il faut se souvenir de cette identité. Ça, sous la forme 1 demi de 1 plus cos²θ, là on n'aura pas de mal à en trouver une primitive. Voilà, il faut se souvenir de ça, ça vient du fait que cos²θ c'est cos²θ moins sin²θ. Bon, alors en lieu et place cos²θ, on va mettre 1 demi de 1 plus cos²θ, et ça on va pouvoir en trouver une primitive. Ce ne sera pas bien difficile. Allez, on va trouver une primitive de tout ça, on y va. Donc, 1 demi de, et on ouvre les crochets. Voilà. Alors, on va prendre les primitives de chacun des termes de la somme. Un primitif de 1, c'est juste θ, puisque notre variable d'intégration s'appelle θ. Quand on dérive θ, ça donne 1. Primitif de 2 cosθ, c'est tout simplement 2 sinθ, puisqu'on sait que la dérivée de sinus, c'est cosinus, donc une primitive de cosinus, on peut prendre sinus. Voilà, donc 2 sinθ. Et ensuite, là, 1 demi de 1 plus cosinus de 2 θ, on va plutôt le développer, ce sera plus facile, c'est 1 demi plus 1 demi de cosinus de 2 θ. Donc, pour prendre une primitive, c'est assez facile. Primitif de 1 demi, c'est θ sur 2, ou 1 demi de θ. Et comme primitive de 1 demi de cosinus de 2 θ, c'est cosinus d'une fonction affine. Donc, la dérivée, c'est sinus de la fonction affine divisé par la dérivée de la fonction affine, comme la primitive, pardon. Donc, cosinus de 2 θ, comme primitive, on prend sinus de 2 θ, et on divise par 2, parce que c'est la dérivée de 2 θ. Donc, ça nous ferait 1 demi de... Une primitive de cosinus de 2 θ, c'est 1 demi de sinus de 2 θ. Et comme il y a encore l'autre 1 demi, qui est dans notre expression, on va récupérer 1 demi par 1 demi, qui est 1 quart de sinus de 2 θ. Voilà, et j'espère que j'ai été clair. De toute manière, si je n'ai pas été assez clair, tu peux prendre 1 quart de sinus de 2 θ, le dérivé, tu retrouveras bien 1 demi de cosinus de 2 θ. Tu verras que ça marche bien. Voilà, donc on a la primitive de la fonction qui est sous l'intégrale, et on va évaluer cette primitive entre 0 et 2 π. Alors, c'est très rapide, parce qu'il y a plein de choses qui se simplifient. Déjà, lorsque θ égale 0, tout ça vaut 0, tout ce qui est à l'intérieur des crochets vaut 0, donc on n'a rien à évaluer en 0. Et en plus, tout ce qui est sinus, c'est périodique de période 2 π, donc lorsque θ vaut 2 π, le sinus de 2 π va valoir, le sinus de θ et le sinus de 2 θ vont valoir 0 aussi. Donc il ne me reste plus grand-chose à évaluer. Ce qui va me rester, c'est 1 demi de θ en 2 π, c'est-à-dire 2 π, plus 1 demi de θ, lorsque θ, vos 2 π, ça va valoir π, tous les sinus valent 0, et en 0, tous vaut 0. Donc c'est 1 demi de 2 π plus π. Autrement dit, c'est 3 π sur 2, ou 3 demi de π. 3 π sur 2, unité d'air pour l'air de ce cardioïde. ... ... ... ...